La parole est à Xavier Breton pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, dans le cadre de ce débat sur l'avenir des projets d'infrastructures de transport, j'ai bien noté, Monsieur le Ministre, votre démarche en vue de l'élaboration d'un nouveau schéma national de mobilité durable. J'ai bien compris qu'il est aujourd'hui indispensable d'attendre les conclusions de la Commission Mobilité 21 qui devraient être présentées avant la fin de ce premier semestre de l'année 2013, conclusions qui devraient permettre de mieux évaluer le sort qui sera réservé à tel ou tel projet. Je m'interroge cependant, Monsieur le Ministre, sur la classification, la répartition que vous avez évoquée entre trois types de projets en fonction de leur degré de priorité et d'urgence. Je voudrais évoquer notamment la troisième catégorie, celle des projets dont la réalisation est envisagée, si j'ai bien compris, à plus ou moins long terme. Il ne faudrait pas que cette catégorie soit une catégorie « fourre-tout », entre guillemets, si vous permettez. Une catégorie qui abriterait tous les projets qui ne seraient pas retenus à brève échéance. Il est important, en effet, je crois que nous ayons collectivement le courage de ne retenir que les projets dont nous portons l'ambition effective de les réaliser. Il serait effectivement préjudiciable pour les territoires concernés que des projets restent d'actualité, alors qu'ils n'auraient pas de perspective réaliste de réalisation, de concrétisation. Ces territoires subiraient en effet une hypothèque sur les tracés potentiels, sur les différentes hypothèses de tracés. Je pourrais parler en particulier du projet de branche sud de la LGV Rhin-Rhône. Il importe pour les territoires concernés d'être fixés, car aujourd'hui, ce sont toutes les possibilités d'aménagement et de développement au niveau des communes et des intercommunalités qui sont freinées par rapport, en raison de l'incertitude qui pèse sur de tels projets. Je voudrais, par ailleurs, M. le ministre, revenir sur un autre point que vous avez évoqué. Il s'agit des projets qui vont concerner l'évolution d'infrastructures déjà existantes. Je ne remets pas en cause, bien au contraire, l'intérêt d'optimiser les infrastructures existantes, mais je voudrais vous alerter sur les conséquences environnementales et sociales qui peuvent être générées par la nouvelle utilisation d'infrastructures. Or, je ne suis pas sûr que les procédures qui sont aujourd'hui prévues dans notre droit en termes de débat public, d'enquête publique, d'études d'impact, soient bien adaptées. Ces procédures sont en effet conçues pour la création de nouvelles infrastructures, mais ne devrions-nous pas nous interroger sur l'extension ou au moins l'adaptation de ces dispositifs aux projets qui concernent des infrastructures existantes ? C'est notamment le cas pour les infrastructures ferroviaires, comme la ligne de la Bresse, qui sont appelées à accueillir un trafic fret qui sera en nette augmentation. Voilà, Monsieur le Ministre, les deux points que je souhaitais soulever à l'occasion de ce débat sur l'avenir des projets d'infrastructures de transport et pour lesquels j'attends avec impatience votre réponse. Je vous remercie. Merci Monsieur Breton.